C'est un personnage très complexe en fait. Il est souvent très simplifié et réduit à quelques petites images. Il est beaucoup plus complexe que ça. Comme Peggy d'ailleurs. Peggy est très compliqué. Quand elle a écrit ça, il était à la fois socialiste et athée. Donc c'est assez curieux qu'un socialiste athée fasse une oeuvre pareille. Alors qu'on connaît la suite de son parcours, on comprend mieux. Donc il y a une espèce de mélange de mysticisme socialiste, de terriens. Il y a tout et son contraire en fait. Et dans Jeanne, il y a tout et son contraire. C'est pour ça que tout le monde peut venir y puiser quelque chose puisqu'elle ramasse tout en fait. Donc elle est très française, je pense, parce qu'elle couvre tout le champ et tout le spectre de la France en fait. Du meilleur au pire. C'est un mythe. Donc on est en train de filmer quelque chose de mythique, de mystique et de cinématographique. C'est-à-dire moi je voulais la musique parce que je pense que la musique, la poésie a besoin de la musique. Mais le cinéma, il travaille bien aussi. Je veux dire, donc il avait aussi son, voilà, il a une puissance qui est extraordinaire. Et voilà, sur les paysages, sur les visages, tout ça. Donc il fallait le... En fait, la musique complète ce que fait le cinéma en fait. Donc mais il n'y a pas, le cinéma n'a pas à rougir de la musique. Mais il a... C'est vrai que quand on écoute de la musique, on a des sensations qu'on n'a pas forcément au cinéma. Le cinéma, voilà, le cinéma n'est pas forcément instantané. La musique peut l'être. Donc moi, ça m'intéressait d'avoir de l'instantané avec le cinéma qui est beaucoup plus lent en fait. Bon voilà, qui peut, qui est beaucoup plus rentré. Et donc j'avais envie à la fois d'avoir une espèce de trip un peu musicale et en même temps, une espèce de mouvement cinématographique. Et qu'au final, on est les deux, même les trois avec la chorégraphie. En fait, la mystique, c'est ça. La mystique, c'est de faire coïncider tout un circuit de réseau. C'est une hyper-connexion en fait. Donc le film, il se connaît lui-même à la nature, au visage, à la petite, au mouton, au ciel, à la musique, au chant, etc. Donc il y a une espèce de... Pendant 1h45, c'est un décollage en fait. Moi que j'appelle mystique, mais le mot mystique, ce qui signifie en fait que derrière cette diversité des chaux, il y a un noyau commun en fait. Et que tout est connecté. Et que Jeanne est dans le paysage déjà. Elle est dans son cheval. Voilà. Il y a quelque chose qui fait corps. Et ce qui est passionnant au cinéma, c'est ça. C'est faire des plans qui sont distincts, mais en même temps qui ramassent quelque chose qui est en train de naître. Et on fait naître un noyau qu'on voit germiner en fait. Il y a un aspect assez contradictoire. Il y a de la fiction. C'est-à-dire, elles ne jouent pas eux-mêmes, parce qu'elles jouent Jeanne. Donc il y a un texte. Mais en même temps, c'est leur corps. Donc il y a forcément quelque chose qui se fait. Donc il y a quelque chose de très contradictoire, mais qui m'intéresse dans le travail avec le non professionnel. C'est qu'il donne une partie de lui-même. Mais on ne peut pas échapper à ça. Mais en même temps, il joue. Donc il ne faut pas non plus penser que c'est un pur documentaire qui saisit. Les techniciens, je vois qu'ils sont fascinés par ces gens-là, parce qu'ils les remettent justement dans le hasard. On a besoin du hasard. On a besoin justement de ne pas tout perfectionner. Merci, voilà.